C'est une oeuvre On va vous embêter les dominos Ouais on va vous embêter un petit peu Ouais On sent t'es dégoûté quand même Oui on va Mon père a un trésor Chez lui Ah bah c'est moi Bah c'est moi On va voir là-haut Ah moi je dis un trésor mais c'est peut-être pas un trésor On sait que c'est des sous Ca vaut des sous Ca vaut une prime d'activité Imagine Ca vaut de l'APL 40€ d'APL Ah oui c'est vrai Ca vaut 500€ d'APL Bon on va étrier parce que On est pas là pour rien Allez T'imagines le jour où tu te fais cambrioler Personne ne va aller là Voilà Ouais il est là Non j'entends pas Et pourquoi tu n'as pas de plateau ? Non j'entends pas Et pourquoi tu n'as pas de plateau ? Bon Regardez ! Où les pays t'as visité ? Tu n'auras pas pu ramener une pièce de chaque pays ? Non ? Désolé Celle-là Celle-là C'est une pièce de saucisson ? Napoléon Napoléon Putain ! T'as une pièce de Napoléon 10 centimes Napoléon 1856 Elle vaut en bon état En très bon état Elle vaut 150€ Elle vautes Elle vautes Elle vautes Elle vautes Elle vautes Celle-là Toutes Toutes comme vous voyez le petit trésor à l'opère c'est des pièces en argent des pièces en or là ici on a ici une pièce napoléonienne ici on a une pièce puis du fou et après c'est vraiment que des centimes des pièces portugaises marocaines algériennes égyptiennes aussi les pièces belges sont pas que bons à faire des frites à ce que je vois banque centrale d'egypte celui-là aussi un bon petit trésor ça mais combien ça vaut ça la question mais du coup parce que moi je ne sais pas plus que ça et ceux qui vont regarder la vidéo ils ne veulent pas savoir non plus mais tout ça tu les a eu comment ? de l'écranie des quoi ? ça tu n'as pas eu ça dans un écranie ça tu les a ramené végé ? non ok mais sinon toutes les pièces là c'est dans un écranie combien ça vaut ? c'est une hausse j'ai dit pour 10 mois bah ouais là on a le temps tu veux qu'on est mis en voiture ? oui on va au comptoir là-bas et on voit déjà si l'expertise ça coûte cher enfin s'il fait payer ou s'il peut faire ça gratuitement bah en vrai bah non mais en vrai ils ne doivent pas faire payer je pense il faut marquer regarde les pièces d'argent que tu les lèves de côté total, elf et temps ça c'est une pièce pour laver ta voiture on ne va pas donc en gros j'ai trié le poignet parce que tu vas te remettre dans la boîte c'est-à-dire que lui c'est ce qui est attiré c'est l'argent l'argent au piloir on va te remettre dans la boîte du coup si on va voir ah c'est une petite aventure je vous l'ai expliqué ok j'en mets tout tu vas me mettre un sachet d'histoire c'est bon pour ça je te pose la question on va voir bah on va voir tu verrais quoi on va voir on va voir dans le pire des cas si on n'y va pour rien on n'y va pour rien on va essayer on va aller voir c'est au comptoir de leur manteau, clé et hop c'est parti en avant la vente c'est à cause de les émails bah non mais on va essayer tu vois moi j'ai rien à faire aujourd'hui donc euh bah si tu peux me payer mon dimanche moi je suis pas contre avec de l'argent de poche quoi avec de l'argent de poche quoi ça laissera un petit souvenir quand même imagine t'as quelque part t'as un loto tu gagnes à l'euro au million bah tu vois faut en profiter au moins là t'as un souvenir là bon ça aussi ça vaut 10 balles ça sert à rien quoi 다 mais le plus important c'est le souvenir Et ouais dis moi ou je le garde On va vous embêter un peu. On va vous embêter un petit peu. On voudrait savoir si ça vaut quelque chose. En gros, c'est une vidéo filmée. C'est pas de l'argent, c'est des films. Vous filmez là ? Justement. D'accord. Vous êtes sûrs ? Il y a une pièce de Napoléon ? Il y a une pièce de Napoléon ? Oui. Ça ne m'intéresse pas parce que je rachète plus d'argent. Mais je ne pense pas qu'on puisse les négocier. D'accord. Et pour vous, les pièces sont l'arène Elisabeth, Napoléon, les francs ? Non, rien du tout ? Et là-dedans, il n'y a pas d'arène. D'accord. Et là, il y en a pas 5 euros. Et là, 5 euros. 5 euros. Ouais, allez. Allez. Ouais, on va arrêter. Ah, sur autant de pièces, il n'y en a qu'une seule ? Par contre, il faut que je me fasse une facture. Ah oui, on va en avoir. C'est bon. Voilà. C'est tout. Ecoutez, merci. Je vous en prie. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Bon. Tout ça pour 5 euros. Ouais, il n'y a pas d'argent. Enfin... J'y crois moyen. C'est pas... Enfin... De l'or. Il y avait de l'or. Je suis désolé. Enfin... Peut-être que c'est qu'il nous a vus. Il s'est dit... Ils sont chelous, eux, en fait. Putain. C'est 1 pour 5 balles. Le mec, ça se voyait direct à son regard. Que... Ça n'allait pas passer, quoi. Bon. Il m'a remis de venir. Ouais. Tout ça pour 5 euros. On ne va pas s'arrêter là. Ça continue. La vidéo continue. On ne s'arrête pas là. Il n'y a pas de fin tout de suite, maintenant, là. Non. Dis-le. C'est pas fini. Il faut le dire, quoi, quand même. Hein ? Il faut le dire. C'est pas fini. Ouais. On sent t'es dégoûté, quand même. Dis-toi que 5 euros, c'est bien. Bon. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon. Pour le trésor de mon père, on a voulu le faire expertiser par des experts, tout simplement. On est partis ici. 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 Ici aussi. Et ici. Pour vous expliquer leur expertise, expertiser donc le trésor de mon père à même pas 2 euros. Ouais, ça fait mal. Au final et pour le grand bonheur de tous, on a réussi à vendre les pièces de mon père à la brocante. Pour la somme de... A few moments later. 20 euros. Trop bien ! Mais bon, je suis certain qu'elle valait encore plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas partager la vidéo. Ça fera extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Malcolm et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Putain ! Maintenant, on fera masser ! Aaaaaaahhhhhhh !